Générique 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 Avant la construction de la ville de Libreville au Gabon, trois rois alliés à la France gouvernaient les environs des quartiers Lui, Glace et Quabène, lesquels rois ont transmis leur nom à leur village. Générique Générique Depuis l'indépendance du pays, le 17 août 1960, ces villages se sont étendus jusqu'à se rejoindre et à être soudés, devenant des quartiers de la capitale gabonaise, dans laquelle vit une population estimée à près de 850 000 âmes, faisant d'elle la ville la plus peuplée du pays, ce qui représente près de la moitié de la population du Gabon. Générique A droite de l'imposant palais rénovation, siège de la présidence de la République gabonaise, se dresse le quartier Montaigne-Saint, où le 17 octobre 1849, 52 esclaves libérés par la marine française avaient retrouvé le sol du continent africain et s'étaient posés. Comme pour préparer la commémoration de ces esclaves libérés, ce vendredi 11 octobre 2024, un nouveau chef de quartier a été installé par Jocelyne Makita, déléguée spéciale du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Monsieur le chef du quartier, vous avez été choisi par vos administrés, c'est ici la preuve de la confiance qu'ils placent en votre personne. Face à votre gestion au quotidien et votre pragmatisme, vous saurez accomplir avec maïstère les missions qui vous sont assignées. Dignes-fils du quartier Montagne-Saint et sur les traces de ses ancêtres, Amadi Remanda, premier administratif de cette circonscription, n'a pas manqué de donner quelques points inscrits au programme de sa chefferie. Comme changement déjà, c'est d'avoir une relation directe avec les jeunes. Les jeunes, parce qu'aujourd'hui, qui se laissent aller, c'est d'essayer de les amener vers moi pour entendre d'abord leurs préoccupations. Ensuite, à travers cela, amener les autorités à nous aider à les orienter vers les centres professionnels, vers les métiers d'artisans pour qu'ils puissent comprendre qu'avec un métier, on a la vie. Montagne-Saint, comme disait tout à l'heure l'autre, en fait, c'est le troisième quartier. Nous avons d'abord Louis, Glace et Montagne-Sainte. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est un honneur, un grand honneur de savoir que mes prédécesseurs, par exemple, le premier chef de quartier a été placé par le maire de Libreville, qui était à l'époque le président Léon-Bas. Donc c'est déjà un honneur d'être derrière leurs traces. Le quartier Montagne-Saint, qui dispose de lotissements huppés, modestes et précaires, reflète l'image du Gabon tout entier avant l'arrivée au pouvoir du Cité-Ri, bien loin des villages éparses qui lui ont donné naissance.